bonjour à tous et bienvenue chez les bens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va se faire roaster ennemis hater je vous aime quand même si vous détestez c'est pas grave on va rigoler mais tu les as lus je sais de quoi les gens sont capables on va réagir à chaud et surtout les gars n'oubliez pas de vous abonner regardez on compte jusqu'à trois regarde un deux t'es déjà abonné hater vous inquiétez pas nous allons répondre qui commence moi pourquoi pourquoi c'est toujours moi c'est toi là je suis dans les questions alors ça te dérange pas que mélanette et le visage refait plus plus et qu'elle fasse vieille ah ouais c'est sale comme j'ai 27 ans en fait je suis pas vieille oui le visage refait et alors bon au départ j'avais un complexe avec mon nez mes dents mon visage machin après le problème c'est que j'ai pris du poids mais comme je vais toujours garder mon visage fin et ben j'ai un peu trop abusé d'acide aéronique mais là je dégonfle je me permets de dire juste un truc depuis qu'on est ensemble tu n'as pas fait une seule injection comme parce que je je lui ai dit que dans le contrat si elle voulait qu'on soit ensemble à couper les injections on a tous des petits complexes des micro complexes mais il faut pas que ça prenne de place dans la tête faut s'accepter ah c'est blessant pourquoi c'est je pense ça tombe bien qu'on pose cette question parce que pour moi l'amour ça se manifeste pas genre c'est pas parce que genre je t'envoie dix messages dans la minute que ça va montrer que je t'aime encore plus pour moi si ben c'est là où tu te trompes les amis je vous explique non mais attend juste une seconde parle vraiment avec le coeur commence pas à faire non mais oui je te parle vraiment et ben oui ben moi pour moi c'est la démonstration de l'amour plus tu restes avec moi plus tu me fais des câlins pour tu me fais des bisous plus t'es avec moi que tu m'envoies des messages plus que tu montres que tu me que je que tu penses à moi plus je me sens aimé l'amour ça se communique pas par oppressé quelqu'un parce qu'en fait plus tu vas montrer c'est pas d'oppressement non mais je suis là pour toi à 3h du matin je peux tu peux m'appeler je suis là à 5h du matin je suis là tu peux compter sur moi devant les potes ça ment ça cache ses sentiments devant sa meuf et ben ça cache aussi ses sentiments c'est pas vrai par contre quand c'est au lit là par contre ça dit tout c'est pas vrai ça assume tout j'ai l'impression que romain est sous l'emprise de mel genre il ne peut pas s'échapper oui je l'assume mon mec je l'aime je veux le garder avec moi donc je t'attrape je t'accapare je tu le fais tu te rends compte quand même que les gens ils voient ça genre mais comment ils peuvent comment ils peuvent voir ça genre ça se ressemble pas ça bébé je suis la femme de ta vie je suis la personne que tu aimes le plus au monde mais toi tu trouves que je suis sous ton emprise je peux pas m'échapper pas du tout je fais tout pour te bloquer pour tu restes avec moi et tu penses pas que parfois non arrête quoi arrête les messages subliminaux c'est mort d'accord tu es à moi tu restes avec moi je t'accapare et alors tu es plus heureux quand t'es avec moi voilà vous avez vu je suis insoumis ma eva guéna m'a couché avec romain j'ai des preuves frère elle habite à dubaï ma eva guéna m'a couché avec romain je connais ma copine ma mère vous êtes des fous je la connais même pas ok je te crois mais tu sais pourquoi tu es obligé de me croire parce que c'est ta pote mais ça aurait été je sais pas moi une pote à moi ils auraient joué avec toi en deux secondes aurait tourné à vous oui bah ouais mais du coup bah oui j'ai confiance en ma copine pas en toi par rapport à vous avez entendu c'est dans la boîte non vous avez entendu mais c'est pas en toi toi merci en toi en toi ton entourage merci bravo c'est ça le truc c'est ce qui s'appelle un lapsus révélateur tu n'as pas confiance en moi voilà bravo je suis un mec pourtant c'est très stable je t'ai jamais trompé je suis toujours en train de faire des bons petits des petits massages des petites papouilles et tout mais t'as pas confiance en moi je sais pas regarde les c'est que tu fréquentes après on parle j'ai pas de copine ma meilleure pote c'est toi frère c'est ça ça suffit même mes potes garçons comme toi tu gères mes amis y'a des amis que tu veux pas que je vois et compagnie et c'est réciproque c'est ça c'est des des contrats sauf que c'est elle qui rédige le contrat c'est elle qui le signe et celle qui signe pour moi aussi vous vous êtes déjà présenté vos parents oui petite anecdote que je vous raconte moi j'ai rencontré sa mère pour la première fois à trocadéro en face de chez carette et la veille on s'était embrouillé avec mélanie tu t'en rappelles ou pas sa mère est arrivé comme ça elle a dégainé comme dans fast and furious elle a fait presque un dérapage elle m'a regardez comme ça m'a fait et toi la prochaine fois que ma fille elle pleure fait gaffe à ce que tu vas faire espèce de plagiste va occupe toi bien de ma fille devant chez carette genre première fois normal tu as vu la dégaine les cheveux pas coiffé mais c'est ça la mode non c'est pas la mode en parlant de ça chez romain je déteste le fait qu'il ne soit jamais bien coiffé et il s'habille mal attendez vous savez ce qu'on va faire c'est un plonk non on va faire un truc simple dites moi si je m'habille mal puisque elle dit que j'ai un plouk mais allo poteau ça c'est du ça vous voyez ça ça c'est du style pour moi si baggy commas tu trouves que je m'habille mal ça va non en fait parce que j'aime pas c'est que toi pour te c'est que toi pour dire que tu t'habille bien tu me dis toujours que moi je m'habille mal alors je te dis qu'aujourd'hui que tu t'habille mal moi je t'ai jamais dit que tu t'habille mal quand tu t'habille bien bébé je te dis tu t'habilles trop bien c'est trop classe et je te dis t'es belle bébé machin merci ma vie mais j'aime pas quand tu te prends pour un saucisson dans la rue romain a-t-il un gros p*** ça fait quoi là rien je pense que votre oh là là ça ça revient beaucoup aussi je pense que votre relation est fake ou avis à la population si notre relation elle est fake on serait pas tous les jours ensemble on ferait pas des bisous ils connaîtraient pas ma famille on parlera pas bébé on parlera pas mariage et franchement je trouve ça carrément déplacé de dire que ma relation elle est fake quand on voit les relations autour de nous c'est vrai qu'au début on était dans une relation ambiguë dans le sens où on savait pas où on allait enfin toi tu savais où tu allais avec moi ou tu savais plus ou moins où tu voulais aller avec moi mais moi je ne savais pas la différence est qu'on sait pas conduit en tournage d'accord il n'y avait pas un échange de bons procédés comme les nouveaux candidats ils font ils s'arrangent entre eux ils se mettent en couple et après genre ils croient qu'ils vont péter le score à faire le couple de l'année alors que ça y est ils sont juste défraîchis nous de base on s'est fréquenté avant tournage d'accord je tombe amoureuse de toi avant tournage et même sur instagram oui mais dans le sens où j'essaye de comprendre la personne quand elle dit votre couple est fake mais en même temps c'est pour une personne qui est totalement extérieur à la situation et qui voit ça il comprend pas donc il se dit mais c'est complètement fait il voulait pas et maintenant il veut tu comprends maintenant après si les gens ont envie de penser que c'est fake c'est fake mais venez dans votre lit le soir comprendre que c'est pas fait en fait si tu me regardes c'est que déjà tu t'es pas convaincu alors je pense qu'au début Romain il me trouvait mignonne mais j'étais pas son style de meuf et je pense qu'il est tombé amoureux de mon physique quand il est tombé amoureux de ma personnalité c'est pour ça que toutes les brunes minces sont bannies de notre entourage non non c'est pas du tout ça en fait moi j'étais jamais sorti avec une meuf un peu genre bimbo tu vois pour moi c'était une bimbo genre la vérité c'était une bimbo je suis une bimbo en jogging maintenant ça va maintenant ça va mais au début tu sais genre je me suis dit ah ouais tout c'est pas trop mon style mais pourtant t'es bien content de te coucher sur mes airbags là franchement j'avoue que oui effectivement il y a des avantages des gros avantages faites vous plusieurs fois l'amour par jour je peux parler ou pas je peux le dire ou pas je peux d'un peu son on est là pour tout dire c'est la table de la vérité frère dix fois par jour à bus pas quoi dix fois par jour si on pouvait le faire dix fois par jour tu le ferais dix fois par oui bien sûr ah oui si je pouvais te scotcher un lit oui moi je croyais que j'étais fou avant en vrai je croyais j'étais fou j'étais là genre ouais moi mais elle un jour on l'a fait une fois ou deux je sais plus dans la même journée elle m'a dit tu vois une autre meuf tu vois une autre meuf toi elle est malade a tu déjà eu envie d'une autre femme que mélène non ma vie tu me regarde comme ça en mode voir qu'est ce qui va répondre ma vie tu sais très bien que non tant que je t'aime j'irai pas voir ailleurs et j'ai pas envie d'aller voir ailleurs toi pourquoi parce que je t'aime pourquoi parce que je t'aime c'est tout c'est tout vous voyez c'est tout tu veux que j'arrache la terre et j'arrache les étoiles mais j'avais pas non j'ai pas j'ai tous en vrai j'ai tout ce qu'il faut il ya tout ce qu'il faut là où il faut pour l'instant je suis très très bien attend j'en ai une ta bouche de canard dommage en tout cas duckface j'ai l'impression qu'il profite de ta notoriété vas-y réponds parce que je sais pas tu veux que je te dise quoi les amis on va pas sentir que ça soit lu que c'est un autre ça va être la première réflexion que tout le monde va se faire donc franchement non il ne profite pas de la notoriété d'autant plus que j'ai jamais fait le prétentieux en mode ouais moi j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai quand même fait un programme de qualité sur netflix on s'est rencontrés bien avant la télé c'est pas comme si tu vois j'arrivais en mode prétendant dans une villa et que je venais de chauffer tu vois en fait il n'y a même pas besoin d'expliquer ça et si profite de ma notoriété moi je profite de sa carte bleue ça fait quoi de sortir avec la version wish de attique angela ça veut mettre des coups comme ça alors déjà les cheveux c'est pas les mêmes la moustache c'est pas la même la forme de visage c'est pas la même et la voix c'est encore moins la même moi j'avoue donc il n'y a ni wish ni attique mélanite on dirait trop une actrice de x je suis sûr elle est saucée un merci du compliment merci du compliment oui elles sont fraîches les actrices et comment tu connais ça toi c'est des symboles est ce que mélanie te frappe je le dis je crois que j'ai encore des bleus elle me mord pardon oui moi je te mord et ce mec on dirait un cannibale ça veut dire il prend mon bras ma main il me pince il me mord comme ça je vois là comme ça ça fait mal mais je sais donc arrête à remonter des vies je remonte un homme battu parce que t'inquiète pas dites moi en commentaire si vous aussi quand vous aimez votre meuf ou votre enfant ou votre chien n'importe quoi vous n'avez pas ce besoin de j'ai besoin en fait c'est un truc genre tu sais mais arrête non mais par contre ça me donne des ça me donne envie de te gras et encore plus tu vois regarde mélanie apprends à parler le français s'il te plaît c'est pas que je parle pas français le problème c'est que j'ai réfléchi trop dans mon cerveau et je veux dire dix phrases en même temps donc qu'elle sorte pas dans le bon ordre voilà encore une vidéo déjà on s'est affiché bon bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi pas trop parce que on s'est un peu mis à poil quand même un abuse pas les amis si vous avez kiffé cette vidéo je compte sur vous pour mettre le petit pouce en l'air n'oubliez pas de vous abonner et surtout merci pour les deux cent mille abonnés les gars on est à deux cent mille abonnés mais grâce à vous merci continuez comme ça on va vous envoyer du lourd du lourd 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 rester connecté rester branché la semaine prochaine y'a un truc de ouf carrément c'est pour ça je te mord tout le temps tu vois t'es 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 bébé c'est pas ça qui m'a envie de mordre